Bonjour à tous, ici Shoko Sensei de cours de manga et on se retrouve dans ce nouveau cours pour apprendre et voir ensemble comment dessiner les 4 éléments primaires, donc le feu, l'eau, l'air et la terre. Donc avant de commencer à dessiner, je vous conseille d'avoir des personnages déjà faits de côté, vous pouvez donc faire le même personnage, ou du moins faire les éléments sur le même personnel, ou même je vous conseille de décalquer votre personnage en 4, pour les 4 éléments, comme ça, donc pas besoin de dessiner plein de personnages si vous voulez absolument vous concentrer sur les éléments et vous pouvez directement apprendre. Allez, c'est parti ! Nous allons d'abord commencer par dessiner l'élément du feu, qui est sûrement d'ailleurs le plus répandu et le plus populaire, je pense notamment à Natsu de Fairy Tail, ou à Shoto de My Hero Academia, mais il y en a évidemment plein d'autres, n'hésitez pas à m'en citer en commentaire, j'en ai sûrement oublié. On va déjà voir ensemble comment est dessiné le feu sur un dessin déjà fait, que j'ai fait moi-même, pour comprendre comment le dessiner après. Donc on peut voir sur ce dessin plusieurs choses, déjà, l'élément du feu est quelque chose qui va être très large au niveau du début de la flamme, on peut dire ça comme ça, et beaucoup plus fin à l'extrémité. On peut voir même qu'il se termine un peu en pointe, il se termine d'ailleurs carrément en pointe, et après ça va venir du coup se courber, comme ça, pour donner un peu cet effet de danse, de cobra, on peut voir ça comme ça. On peut voir même les choses autrement, on peut presque voir que la base de la flamme est un rond, et après qu'on va pouvoir venir affiner, un peu comme ça. On peut dessiner un rond, et après venir onduler, le terminer en pointe, et après hop, comme ça. Et on a un peu cet effet de flamme. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a énormément d'effets d'ombrage, donc d'effets de petits traits comme ça, noirs, dans les flammes. Et en fait, c'est que les flammes, normalement, sont dessinées avec du rouge, orange, voilà, dans cette zone-là, et du jaune. Et donc c'est quelque chose de très lumineux, et donc du coup, pour venir palier à ça, vu qu'on est en noir et blanc, on va devoir venir placer un peu des traits noirs, justement, sur les ondulations, pour donner justement cet effet un peu plus foncé dans les zones, donc sur les côtés, et beaucoup plus éclairé aux extrémités. Donc évidemment, à côté de ça, on va avoir aussi l'effet que donnent les flammes sur les vêtements ou l'environnement à côté. Donc là, par exemple, comme il y a des flammes qui vont prendre, ou même qui vont faire de l'ombre, on va devoir venir ombrer un peu tout ça. Évidemment, là, on dessine en noir et blanc, mais si vous dessinez en couleur, il faudra évidemment que cette zone soit extrêmement éclairée, puis après, venir ici mettre plus d'ombrage. Sauf que là, si on fait ça en noir et blanc, ça va donner un effet très chargé au dessin, donc ça peut être bien dans certains cas, mais quand on veut faire un dessin juste classique, ça peut venir extrêmement chargé. Par contre, quand on va avoir par exemple les mains avec la flamme, donc là où carrément les flammes, les doigts deviennent flammes, on va devoir donc ombrer ici, parce que ici, cette zone est lumineuse, et donc forcément, la main dessous va être beaucoup plus ombragée. Le feu, c'est tout aussi une question de lumière et d'ombre, qui est un peu plus compliqué à cerner, surtout quand on débute, mais vous en faites pas, ça va venir. Et ce qu'on peut voir aussi, ce qu'on peut faire quand les flammes sont un peu plus petites, on peut venir faire un petit peu des petits traits sur les côtés, des débuts de flammes, des trucs, voilà, pour venir un petit peu habillée. Hop, donc voilà, moi j'ai mon personnage préalablement fait. Donc là par exemple, moi ce que j'ai envie de faire, c'est que mon personnage, il ait une flamme au niveau des doigts, et qu'après, pourquoi pas, il soit un peu embrasé en arrière aussi. Il faut une zone d'où parte le feu, pourquoi pas de la main toujours, mais que ça aille un peu plus loin. Peut-être que ça passe du coup, sur le bras aussi. Pourquoi pas que ça entoure. Toujours, voilà, il faut faire ressortir des pointes, pour l'effet de feu. Tu vois, il y a certaines zones qui sont un peu trop longues, sans pointes, par exemple là j'avais une zone qui était extrêmement longue, et qu'il n'y avait pas de pointes, on peut en rajouter évidemment. Et après, ce qui n'a pas de différence, c'est quand on va venir mettre, donc, le noir. Le plus compliqué quand on va dessiner les flammes, c'est que trouver que ça fasse une certaine logique aussi dans les flammes. Et là, on va venir pour, un peu, du coup, noircir un peu tout ça. Évidemment, après, j'effacerai ce qui est passé par-dessus. Voilà, donc rien que là, on commence un peu à avoir un peu plus l'effet flamme. Évidemment, je vous conseille de regarder comment fait Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail. C'est sûrement celui qui dessine mieux le feu. Et si vous avez déjà dessiné un petit peu Natsu, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Attention aussi à ne pas terminer en pointes trop fines, donc il faut vraiment que ça termine finement, mais ça commence un peu de manière épaisse. Et évidemment, après, on va pouvoir placer un petit peu des mèches un peu de partout, des petites flammes, des petits traits. Même outils sur les vêtements, hein ? Ah, je vais pouvoir venir effacer la main. Enfin, plutôt le bras. Alors, on va pouvoir placer un petit peu plus petit peu plus petit peu plus petit peu plus petit peu. On ira un petit peu aussi rajouter un peu sur les côtés, même, comme je l'ai dit, sur les vêtements. Si vous voulez faire des grosses zones avec du feu, évitez aussi de mettre des effets de pique. Donc, voilà, le haut des flammes un peu de partout parce qu'il y a aussi cet effet un peu nuageux que peuvent avoir les flammes. Vous voyez, avec ces courbes et avec ces effets de pointe. En tout cas, là, quand un brasier se lève, c'est vraiment toujours cet aspect un peu, donc, rond avec pointe. Là, on peut voir d'ailleurs qu'on fait plusieurs ronds avec, hop, une pointe. Évitez de aussi trop dessiner des petits éléments ou des flammes à côté, hein. Il y a une grosse source de flammes et après, on va dessiner quelques petits traits à côté, mais... Évitez aussi de trop dessiner les choses trop définies. Des petits traits, ça suffit largement. Ou même des points. Ah, quand on fait des petits trucs comme ça, là. Ça fait un peu des cendres, quelque part. Qui... Qui sont dans les airs. Et donc, voilà. C'est comme ça qu'on dessine du feu. J'espère que ça vous a aidé. Et on va passer, donc, à l'élément suivant. On va passer, donc, du coup, à l'élément de l'eau. Et c'est très différent du feu sur un point. On va pas du tout faire de pointe, mais on va plutôt faire des ronds. Donc, l'eau, en fait, c'est un élément tout en fluidité. C'est de l'eau, tout à fait. Donc, on va surtout dessiner des formes très courbées et très rondes. Donc, on peut le voir un peu de partout. Je vais mettre en rouge pour que vous voyez bien. Hop. On voit bien que, au lieu de terminer en pointe, on va terminer, hop, les zones en rond. Rond. Rond, rond. Voilà, il y en a un autre partout. Je vais pas relever tous les ronds parce que sinon, sinon, ça serait pas possible. Mais voilà, on va terminer le plus souvent en rond ou en forme très courbée. Et pour ajouter de l'effet, faire comprendre que c'est de l'eau, c'est que aussi l'eau se répand. Il faut donc rajouter des gouttelettes autour de la zone principale. Et donc là, ça n'a rien à voir avec le feu. Je vous disais un petit peu, voilà, de rajouter des petits trucs à côté, des petites flammes ou des petits traits à côté. Là, on va devoir vraiment beaucoup en rajouter parce que, bah, l'eau, c'est très... Ça se disperse très facilement, du coup, il va falloir en rajouter beaucoup et qu'il vole autour. Donc, par exemple, on va avoir une autre zone. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut faire une zone principale. Hop, donc, on a notre zone principale qui est donc ici, comme ça, et là. Donc, ces traits de mouvement, c'est la zone principale, c'est là où va être l'eau. Et après, on va devoir rajouter plein de petits trucs à côté. Donc, par exemple, des gouttelettes qui volent. Ça peut être des gouttelettes un peu plus grandes, hein, comme ça. Enfin, des gouttelettes, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça des gouttelettes, mais... Voilà, des zones d'eau qui volent aussi un peu plus grandes. Comme ça, voilà. On va pouvoir en rajouter un peu de partout. Et aussi, l'eau va se disperser. Donc, il se disperse en faisant des gouttelettes, mais ici, il se disperse un peu comme le feu tout à l'heure. Où, bah, du coup, ça va se séparer en plusieurs zones. Par exemple, là, ça se sépare en une zone là et là. Ici, ça se sépare en une zone comme ça. Là, une zone comme ça. Et surtout ici, on va pouvoir voir, donc, une grande zone comme ça, par exemple. Et après, une plus petite. C'est très important aussi de varier, pas faire tout de la même taille. Par exemple, là, c'est plus grand. Hop. Et après, là, ça va être un peu plus petit. Donc, c'est vraiment ces aimants-là qui font l'eau. Après, évidemment, là, on peut dessiner aussi des traits noirs. C'est pas forcément obligatoire pour l'eau. Je crois pas qu'on soit obligé. On va dire ça comme ça. Mais c'est plutôt... Surtout quand il va y avoir un mouvement très précis, comme par exemple là où ça forme un rond. Comme il y a un mouvement assez violent, c'est là où, pour donner l'effet de violence, l'effet vraiment que l'eau remonte, on va pouvoir faire les traits noirs qui vont donner cet effet de mouvement qu'a l'eau. Donc ça, ça peut être intéressant. Donc, encore une fois, j'ai fait un personnage et on va pouvoir venir rajouter l'eau. Donc, moi, ce que j'avais idée de faire, c'est comme si le personnage lévitait un peu sur l'eau et donc, du coup, comme s'il lançait une vague quelque part. Donc, on va devoir définir, comme j'ai dit tout à l'heure, la zone. Dessiner la plus grande partie, la partie principale. Donc, j'ai envie que l'eau soit ici. Encore une fois, on ne termine pas en pointe et on fait des courbes. Donc, voilà, on a notre zone principale. Elle n'est pas forcément parfaite, évidemment. On va falloir venir la retravailler un petit peu. On peut faire même de l'eau au premier plan. Parce que les vagues, il y a plusieurs vagues. Il n'y a pas qu'une seule vague. Et c'est là qu'on va pouvoir faire un petit peu autour les zones pour l'eau. On va voir, finir, faire un petit peu autour, donc, les petites gouttelettes, tout ça, tout ça. Donc, on peut retravailler la forme, évidemment, de l'eau. Toujours avec cette courbe, toujours que ça termine en rond. N'oubliez pas. Évidemment, si vous n'y arrivez pas, c'est normal. Il faut un peu de temps pour que ça s'imprime, évidemment. C'est normal. Par contre, si vous y arrivez du premier coup, félicitations, évidemment. Mais, ceux qui n'y arrivent pas, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et donc, après, on va pouvoir venir faire les fameuses gouttes, comme je l'ai dit. On va me faire, hop, qu'ils passent par-dessus. Donc, toujours avec cet effet un peu, voilà, volatile. Très coupé. On peut même laisser, voilà, du blanc entre, comme ça. Évidemment, donc, les petites gouttelettes, etc., vont surtout mettre au sommet, parce que c'est là où va être le mouvement. Le mouvement est comme ça. Et donc, du coup, là, le mouvement s'arrête. Et donc, ce qui va, voilà, passer outre, ça va être les petites gouttelettes. On peut aussi même faire juste des petits traits. Et même en passer sur le personnage, pour un peu plus de réalisme, évidemment. Par exemple, on pourra effacer cette zone-là. Pour laisser passer l'eau. Et on va pouvoir ajouter, donc, les traits pour le mouvement. Comme l'eau a un impact. Les traits courbés aussi, hein. Je ne fais pas des traits droits, je fais des traits courbés. Avec différentes tailles. On essaie. Et vous pouvez faire maintenant des trucs un peu, même, un peu, voilà. Très, euh... Pas loufoques, mais, euh... Vraiment, évitez de faire le maximum des traits droits ou très monotones. Vraiment, n'hésitez pas à faire des belles courbes, comme ça. Évitez non plus de faire des 8 ou des 360, évidemment. Et on va pouvoir effacer aussi, donc, du moins pour ma part, le pied. Et c'est comme ça qu'on dessine l'eau. Et donc, j'espère que ce tuto vous a aidé. Pour retrouver, donc, les éléments du vent et de la terre, je vous invite à aller sur Cour de Manga, où vous aurez, donc, le cours au complet, avec, donc, du coup, ce qu'on a vu, mais aussi, donc, le vent et la terre. Donc, pour rappel, le cours de manga est une plateforme en ligne avec plus de 40 cours en ligne à faire quand vous voulez, avec, donc, la version écrite et en vidéo. Il y a des exercices, je corrige vos dessins, il y a des quiz, il y a même maintenant un Discord où je live tous les samedis avec les autres élèves, où on parle manga, on dessine, je les aide quand ils ont besoin d'aide, et il y a même des lives à thème. N'oubliez pas aussi de me suivre sur les réseaux sociaux, via, donc, TikTok, donc, cours de manga, Instagram, Facebook aussi, et de vous abonner sur YouTube pour les prochains tutos, et nous, on se retrouve dans de prochains cours !